Mohamed Kaba, il semble que le contrat Iris est sauvé. Oui, première victoire pour Iris et son sous-traitant Louba Service. Vous le savez, ça fut l'une des recommandations majeures du conseil des ministres hier. Parce que vous savez, le ministre Bachir Diallo et le directeur national de la police, M. Kone, étaient en séjour du côté de la Malaisie pour pouvoir mieux comprendre les contours juridiques relatifs au contrat qui lie Iris à l'état guiné. Après une moultation et des discussions, en conclusion, Iris retrouve ses droits. Donc Iris est désormais habilité à produire les passeports guinéens. Mais pire, ce qui se passe, ce qu'on ne nous a pas encore dit, il a été dit clairement, selon le contrat du conseil des ministres, qu'il y aurait eu des dysfonctionnements entre Iris et ses sous-traitants. Quels sont ses sous-traitants ? Qu'on ne nous dit pas. Et donc, la bonne nouvelle, les passeports... Le seul sous-traitant d'Iris est connu, c'est Luba, c'est Luba, c'est Luba. Donc ça a été peut-être l'argument, guillemets, proposé ou dit par Iris du côté de la Malaisie. Également, le caractère contraignant du contrat... Le caractère contraignant, parce que c'est un BOT. Le Guiné, on en avait trop souffert. Pour les humains ou pour les caprices d'une autorité, on bloque tout pendant qu'il y a des malades que j'aime ces humains. Donc aujourd'hui, j'espère que Iris s'est rétablis dans ses droits. Iris pourra vraiment honorer ses engagements vis-à-vis des populations et de l'état guinéens. Parce que le peuple n'a que trop souffert par rapport à cette crise de passeport. Justement, il faut bien que le représentant d'Iris nous explique un peu les détails, les contours, les angles morts de ses séjours en Malaisie. On en a besoin. Voilà un peu. Oui, oui, rapidement. Oui, il y a une équipe de l'entreprise qui est attendue à Conakry, dans ce sens, puisque le contrat établi entre l'entreprise et l'état guinéen est contraignant. Donc l'état guinéen se voit obligé de continuer le contrat avec Iris jusqu'en 2028. Voilà donc, c'était notre tour de chauffe. Le temps pour nous d'entrer de plein pied dans notre émission. Merci.